Hello, hello, amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de mai 2022. Allez, c'est parti ! Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies sentimentales pour les Gémeaux pour le début du mois de mai ? Ok, bon, on a le 3 de denier. Ici, il y a peut-être la question d'un engagement. Bon, on va voir. Ça peut être aussi l'idée de fignoler, de finaliser des choses, d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que c'est une autre? Oh, bon, on hésite, là. Y aller, pas y aller, il y a une hésitation. La carte, elle est sortie de biais, vous avez vu. Donc, en tout cas, là, vous essayez de vous projeter. Vous essayez d'avoir des projets, de l'ambition. Je vais la mettre en biais, quand même. Vous essayez, mais ce n'est pas facile. Il est possible que vous ne sachiez pas par quel bout prendre les choses. Ok, allez, pour vous les... Hop, 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 hop. Ok, on a la carte de la tour. Bon, un choc, un bouleversement, quelque chose de difficile, peut-être une rupture, peut-être un coup de foudre. Mais vu les cartes, là... Ou un coup de foudre qui vous a déstabilisé. Et vous envisagez déjà de vous engager, mais bon, ça vous fait peur parce que vous ne voudrez pas précipiter. Pour d'autres, c'est peut-être carrément la question de l'engagement. On ne sait pas si on ne doit pas y aller. Ça peut créer des difficultés, une rupture même. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Hop, là. En tout cas, ça vous oblige à remettre des choses en question. D'accord ? Ça vous oblige à voir les choses d'une nouvelle manière et à peut-être déconstruire ce qu'il y avait en vous, qui vous empêchait d'avancer. D'accord ? C'est vraiment cette idée de... Vous avez peut-être construit pour votre vie sentimentale des fondations qui n'étaient pas très très solides. Et puis, du coup, badaboum, au premier truc, là, ça s'effondre. Donc là, il va falloir peut-être revoir pour reconstruire, mais de façon plus stable. Ouh, on a la roue de fortune. Bon, écoutez, cette situation peut-être est là pour justement vous faire travailler des choses en vous. On l'a vu ici. Pour prendre un nouveau tournant. Pour transitionner, je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave, vers une nouvelle étape de votre vie. Mais quelque chose qui sera beaucoup plus en votre faveur. Magnifique. Alors, hop, hop, hop. Ouh. Oui, alors là, clairement, on nous parle d'un engagement. On nous parle potentiellement d'un grand amour. D'un grand amour, de la possibilité de réaliser vos rêves, autant familial que sentimental, etc. Ne pouvoir vraiment construire quelque chose de solide. Aïe, 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 non, c'est pas. On a l'as de coupe, donc qui peut nous parler, encore une fois, d'un grand amour. Mais vous avez vu, elle est partie un peu en biais aussi. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans ce grand amour ou si vous devez ne pas y aller, simplement. Ce qui est possible pour vous, c'est que vous soyez quelqu'un d'extrêmement idéaliste. Que vous ayez vraiment, vous voyez, genre, moi, en amour, je veux vraiment que ça soit parfait. C'est pour ça que vous voulez que tout soit bien fignolé, bien sûr, vous ne voulez pas vous engager à la va-vite, vous voyez. Et en gros, il faut que la personne, elle soit comme ci, comme ça. Et puis après, il faut que notre vie, elle soit comme ci, comme ça, vous voyez. Un petit peu idéaliste, peut-être. Et au final, patatrapada boum, ça vous empêche peut-être d'avancer. Ça vous empêche peut-être de construire. Vous avez tellement un rêve d'idéal que, finalement, vos relations, alors peut-être pas toutes, vous me direz en commentaire, évidemment, mais elles peuvent s'écrouler régulièrement parce que, finalement, vous mettez la barre presque trop haute, vous voyez. Donc, attention, vigilance à ça parce que ça peut vous empêcher d'avancer. Alors, pour vous sur la tour, sur la tour, ouais. Ouais, alors, la reine de bâton, ouais, ben, c'est ça, pour moi, c'est vous, ici, ou la personne en face de vous, vous adaptez, mais, en tout cas, c'est probablement cette idée où ça a été vraiment un choc pour vous, quoi, hein. Ok. Mais là, on vous invite à lâcher ce qui vous retient, à lâcher des idéaux irréalistes, l'utopie, vous voyez, pour revenir vers un épanouissement, mais un épanouissement réaliste. Alors, vous pouvez quand même rêver, hein, le bâton, c'est la passion, c'est le rêve, donc, super, au contraire, mais sans mettre de barre trop haute, vous voyez, réussir à vous épanouir dans, aussi, des choses réalistes, vous voyez. Parce que, sinon, badaboom, patatra. Eh oui, le fameux. Bon, là, je viens de voir l'ermite, je ne l'ai pas pris, parce qu'il y a trop de cartes qui se sont retournées, mais, du coup, il y a peut-être un moment donné, la suite, je vous dis, il y a peut-être une rupture, quelque chose, ici, un éloignement, et, du coup, là, vous êtes peut-être un petit peu isolé. Alors, sur la route fortune, s'il vous plaît, Méline. Ouais, eh ben, là, ce qu'on vous dit, c'est quoi ? C'est que, pour que vous faites tourner cette roue de la fortune, eh bien, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez toutes les possibilités, vous avez tout pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Et, alors, non pas de l'utopie, hein, aller sur des choses réalistes, mais, en tout cas, parce que, du coup, c'est ça qui vous nuit, visiblement. Mais, en tout cas, c'est vraiment aller vers cette dynamique où, en fait, je peux avoir accès au bonheur, je peux changer les choses, je peux faire en sorte que les choses se passent bien, mais c'est bien à moi de prendre les choses en main pour que ça arrive. Évidemment, les énergies peuvent être inversées, on est sur une guide en général, donc vous prenez ce qui vous parle, et vous voyez, c'est adapté à vous ou à l'autre personne. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mais ça marche si vous êtes célibataire, hein, ok ? Alors, examen, oui, bah, là, vous voulez vraiment, en fait, en gros, vous avez l'impression de, enfin, vous vous êtes peut-être donné les moyens, etc., d'y arriver, vous avez peut-être eu des épreuves, et du coup, là, vous voulez vraiment cette grande réussite, et on vous dit que, potentiellement, elle peut venir, hein ? Ça va dépendre de vous, voilà. Bah oui, exactement, regardez, la projection. Et c'est comme si vous vous aviez peur de réussir. C'est marrant, ça. C'est comme si ce qui vous fait peur, c'est la réussite. C'est d'aller vers un engagement, c'est d'aller vers cette vie de famille, c'est d'aller vers le grand bonheur sentimental. C'est peut-être pour ça que presque vous vous auto-sabotez, ça se trouve. Mais ce qui vous fait peur, c'est de réussir. Donc là, il y a un petit travail à faire pour vous aussi, pour voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et quels sont les mécanismes que vous devez essayer d'éliminer, d'accord ? C'est ce qu'on vous dit avec la tour, notamment. Alors, pour vous les émeaux, pour le début du... Oups ! Oula ! Alors, trahison, victoire et miroir magique. Bon, moi ici, j'ai l'impression, le message qui me vient en premier, alors, ça peut être une personne qui vous a trahi, c'est pour ça, patatras, mais moi, j'ai l'impression, je vous parlais tout à l'heure un peu d'auto-sabotage, j'ai l'impression que vous vous trahissez vous-même, parce que vous n'écoutez pas forcément réellement les choses, vous ne vous écoutez pas vous-même. Et avec le miroir magique, on vous dit justement d'aller vous écouter réellement, d'aller essayer, plutôt que de se cacher derrière l'idée d'un idéal qu'on n'arrive jamais à atteindre, écouter vraiment ce qu'on veut et voir si ce n'est pas à notre portée. Et du coup, on passera à une victoire, passer de s'auto-saboter à s'écouter réellement pour aller vers un épanouissement. Mais en fait, il s'agit de libérer ses peurs. Alors, finalement, quand on y regarde bien, qu'est-ce qui se passe ? Quand on fixe un idéal si haut et qu'on a du mal à chaque fois à l'atteindre, c'est ni plus ni moins qu'on a peur. On a peur d'y aller. Et du coup, en mettant le truc beaucoup trop haut, la branche beaucoup trop haute, au moins, on ne prend pas vraiment de risque de souffrir, d'être quitté, voir que ça réussisse. Parce que du coup, voilà, on se met des barrières tout seul, quoi. Ok, ou toute seule, évidemment. Alors, si vous faites mes guides, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, vous me direz si ça vous parle. Hum, bah oui, on vous dit ici que... Alors, si vous êtes un masculin, on vous dit que peut-être vous avez déjà une énergie féminine dans votre entourage. Et c'est en prenant les choses en main que vous allez réussir à ouvrir la clé du destin pour pouvoir aller vers cette féminine, d'accord ? Si vous êtes cette féminine, on vous dit ici que finalement, vous pouvez prendre les choses en main, d'accord ? Il va falloir prendre les choses en main pour aller ouvrir la clé de cette destinée. Quoi qu'il arrive que vous soyez un masculin ou une féminine, le fait de prendre les choses en main, d'arrêter d'avoir peur presque de la réussite, de vous auto-saboter et en, comment dire, en repartant sur des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus stables et du coup beaucoup plus réalistes, vous pourriez aller vers vraiment beaucoup de bonheur. Donc ça, c'est chouette. Et bien voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. N'oubliez pas de me retrouver aussi sur mon Instagram, pardon. Je vous mets le lien en description. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très très vite. Au revoir.